Tous les honnêtes gens maintenant ils se sentent insécurisés avec tout ce qu'il s'est dit et tout parce que la plupart des gens qui viennent discuter avec nous en banque qui diront regardez-moi ces voyous c'est ceux qui nous ont jamais vus, qui nous connaissent même pas puis qui se permettent de nous juger qui diront ça On a foutu là-dedans ce qu'on a ramassé Les clochés des vides en ville et c'est des beaux quartiers Menaces d'expulsion et de rénovation Pour le profit des gros sous et puis des grands patrons On y a rajouté un soupçon d'émigré Des travailleurs dociles, quelques handicapés Des gens qui se motoutent sont aussi bien ici Plutôt que de croupiers, bandits, mons de taudis Moi je vais vous dire une chose très sincèrement Je préfère être ici que d'habiter le centre de Lyon Ça c'est certain, je veux dire On y voit encore des espaces verts, on y aperçoit quelques arbres Mais dans votre environnement, il n'y a que des familles immigrées Est-ce que la cohabitation se passe bien ? Alors moi je dis qu'au niveau de la cohabitation avec les familles immigrées Ça ne nous pose aucun problème Le problème, il vient pas de là Le problème, il vient du fait qu'on a mis ensemble Des gens avec des problèmes Je veux dire que bon, c'est pas nié Qu'il y a un fort pourcentage de chômage Que bon, si on est entouré de familles immigrées Les travailleurs, donc les pères de famille Et bien je suis désolé Mais ils tiennent pas les rênes de notre administration Ils sont pas cadres Ils sont tout simplement en manœuvre Donc ils vivent des conditions de vie Pas toujours agréables Il faut le reconnaître pour chaque jour Je dis que nous, au sein de cette communauté On est des privilégiés On a la possibilité de partir en vacances De sortir de là Et ça nous pèse Alors on comprend très bien Que pour ces gens qui passent 12 mois de leur vie ici Dont les enfants passent 2 mois et demi au pied des immeubles Mais ça peut devenir Il peut naître une violence incroyable Incroyable On peut pas tirer dessus, non, non On a suivi dans la grappinière Et là, bon, j'essaie de m'intercepter Pour m'interposer Pour essayer de faire signe d'arrêter au véhicule, quoi On m'a cadréiquement faussé dessus Sans problème, quoi C'est un jeu, on m'a fallu Plus tard dans la nuit, cette voiture volée On la retrouvera en train de brûler Un scénario qui se répète maintenant quasi quotidiennement Dans la banlieue de Lyon À Villeurbanne, à Bron Ou à Vaud en Vélin Et ceci depuis le mois de juillet Toujours le même scénario D'abord un vol d'automobile En général, grosse cylindrée Un rodéo dans les rues de la ville L'incendie de la voiture Et enfin des jets de pierre sur les fourgons de police secours Alors arrivés sur les lieux Les coupables ? Des jeunes, semble-t-il Des loups-barres, comme l'on dit ici Ces événements de la banlieue lyonnaise Les journaux les ont relatés avec force détail Dès le mois de juillet Les titres chocs ont succédé aux titres à sensation Pour les médias, la Zub des Minguettes est devenue l'espace d'un été le Bronx Chicago, Liverpool Les jeunes qui ont vécu ces événements ne gardent pas un bon souvenir du passage de l'actualité chez eux Pendant l'été, là, il y a quelques journalistes qui sont venus Ils ont raconté n'importe quoi Que c'était un ghetto Que c'était je sais pas quoi La ville en feu, je sais pas quoi N'importe quoi, quoi Et en fin de compte, c'est pas vrai tout ce qu'ils ont dit Certains qui sont venus, là Ils ont fait les gentils Ils ont embauché même des petits pour qu'ils brûlent quelques voitures Pour qu'ils brûlent quelques voitures Ils les ont payés les journalistes, hein, pour qu'ils brûlent ces voitures Vous l'avez vu, ça ? Ouais, ouais, on l'a vu, ils sont venus le soir Ils ont dit même, et ils nous ont même posé des trucs Ils voulaient pas voler une petite BM ce soir pour qu'on fasse un peu un petit film, là Ils incitent les jeunes à faire Qu'est-ce que vous pensez de ces procédés ? C'est ça, c'est les journalistes comme ça qui nous ont coulé, quoi Qui nous ont coulé, pour ainsi dire Parce qu'il y a quand même eu des problèmes de voitures brûlées au départ Bon d'accord, mais ça c'est comme partout pareil Il y en a deux ou trois, bon, ils brûlent des voitures et tout La plupart c'est des petits, hein Faut pas croire que c'est des grands bandits, hein Parce que brûler une voiture c'est pas difficile, hein On dit pas qu'on est des seins On dit pas, on vole pas Mais ils disent la plupart c'est nous qu'on fait les viols, qu'on fait les vols, qu'on casse tout Quoi, ils disent qu'on fait tout, quoi C'est à cause de nous qu'il y a du chômage C'est à cause de nous qu'il y a, ça va pas et tout Mais c'est pas vrai tout ça Bon d'accord, il y en a certains qui se font attraper en train de voler Mais les français aussi, ils se font attraper en train de voler, hein Y'a pas rien que les arabes Mais seulement, seulement les vols, les vols et les viols et tout Les journalistes, ils mettent les Algériens sur les journals Vous voyez aucun nom de viols français et tout Parce qu'ils veulent pas les mettre sur le journal Parce que, comme ça, ils disent tout ça, ça vient des Algériens Les gens quand ils regardent les journals Mohamed, Mohamed, et tout Parlez, hein Au Minguette, sur 35 000 habitants, 20 000 ont moins de 25 ans Ces jeunes sont en majorité d'origine immigrée S'ils ne sont pas tous nés au Minguette Tous y ont effectué leur scolarité Aujourd'hui, dans les écoles de la ZUP Plus de 70% des élèves sont des immigrés Oh, c'est trop chaud Dans certaines classes, les enfants représentent 17 nationalités différentes Parmi ceux qui entreront en 6e, 1 sur 10 seulement parviendra au bac Une grande partie des enfants rejettent l'école Et s'il y a eu des événements cet été Les fameux rodéos dont on a trop parlé Je crois que c'est le fruit d'une certaine évolution qui dure depuis déjà 10 ans Nous, en 1974-75, nous avions déjà attiré l'attention des pouvoirs publics En disant, attention, s'il ne se fait rien pour les enfants dans la ZUP Ces enfants, dans quelques années, vont être adolescents L'école, ils l'ont rejeté ou l'école les a rejetés Ce qui revient exactement au même Le résultat, c'est qu'on a eu effectivement un très grand nombre d'enfants Qui sont sortis de la scolarité sans rien Sans même parfois savoir lire On s'aperçoit par exemple, le samedi matin Vous avez dans les classes, 7, 8, 10 enfants qui ne sont pas là Et pourquoi ne sont-ils pas là ? Et bien tout simplement parce qu'ils vont gagner un peu d'argent Au marché à déballer les colis pour les forains, pour les marchands forains C'est un drame, en soi L'école de la ZUP a une mauvaise image de marque Une mauvaise image de marque de par le fait qu'il s'y passe des choses Dans les écoles de la ZUP des Minguettes Il se passe par exemple, c'était ces dernières années A chaque week-end, une école qui était pillée Et ça continue ? Ça continue, ça s'est un petit peu atténué cette dernière année Mais l'an dernier, il faut rappeler qu'il y a eu quand même Trois écoles incendiées à Vénissieux Trois écoles incendiées de par le fait sûrement d'enfants Les saccages d'école, par exemple Lorsque nous y allons, le lundi matin, lorsqu'on nous appelle Nous voyons les traces de pas Ce sont des enfants, des petits enfants parfois Qui commettent ce genre de choses Mais ça arrive encore fréquemment ? Un peu moins fréquemment maintenant On a l'impression que ça s'est un peu calmé Quoique, moi j'ai trouvé personnellement mon école saccagée Avant hier matin en rentrant Deux classes complètement saccagées avec des dégâts assez importants Ça arrive encore Un très grand nombre d'enfants quittent l'école primaire Avec un, deux, voire trois, voire quatre ans de retard Et effectivement, quand un enfant quitte l'école primaire Avec deux ou trois ans de retard C'est le client rêvé pour les classes parking Qui étaient auparavant les classes de transition Qui sont maintenant les classes pré-professionnelles De niveau des CES Et là, effectivement, c'est des clients rêvés Pour la délinquance plus tard Je crois que là, il y a un drame véritable Je m'appelle Bouboudjadi Saïd Je suis né le 22-62 Ça fait que je vais avoir 19 ans au mois de décembre On est sept gosses chez moi On est quatre frères et trois sœurs J'ai fait mes études ici J'ai eu un CAP de mécanicien auto J'ai travaillé en tout peut-être deux ans En tout, même pas, même pas Un an et demi Le problème du handicap, c'est qu'on est jeunes Soit disant qu'à la télé, on dit Il n'est pas pour l'emploi Mais quand on va, ils disent Non, il faut un gars qui a 25 ou 30 ans Et qui a déjà 5 ans et d'expérience Bon, et un gars comme lui, il n'a pas d'expérience Ni lui Moi, j'en ai Bon, j'ai quatre ans et d'expérience dans mon métier De quoi ? J'ai un CAP de mécanicien auto Mais quand je vais dans une boîte, il ne m'embauche pas Bon, déjà, ça fait deux handicaps Le troisième, je sais qu'on est où ? Et nord-africain C'est qu'on est nord-africain Et le quatrième handicap, bon, si il est nord-africain, ça passe Si l'expérience, ça passe, si l'âge y passe Mais un quatrième handicap, c'est l'adresse Si je viens, je dis, j'habite à Corbon, ça va Ou à Faisan Mais là, si j'arrive de vendre une boîte, ils me prennent Et puis je sors ma carte de résidence Comme ça m'est arrivé chez Marcel Neto, là, pour Lafayette Je sors ma carte de résidence, il y a mon adresse Rue de la démocratie Non, non, et on vous écrira Ou carrément, il me demande Est-ce que c'est votre ancienne adresse ou votre nouvelle adresse Alors je lui dis, non, c'est là où j'habite Ah ben, on vous écrira ou on vous téléphonera Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, et d'une, il ne nous accepte pas Parce qu'on est nord-africain Et étant donné qu'on habite là Et qu'il y a des voitures qui sont brûlées Ou qu'il y a des voitures qui sont volées Alors ils croient que si on travaille dans la boîte On va taper et la caisse Ou on va voler et les outils Ou on va voler dans les voitures des clients Mais c'est pas vrai, ça Mais de la délinquance ici, il y en a Il y en a, il y en a, il y en a toujours eu Mais il y en a, ça c'est vrai On ne peut pas le nier Mais ça, c'est minime Alors qu'on est 15 000 jeunes au chômage à Vinicius Il n'y en a pas 20 ou 30 Il y en a 15 000 au chômage Garçon et fille Saïd se trompe Il n'y a pas 15 000 chômeurs au Minguette Mais 4 000 C'est déjà beaucoup Car cette situation est souvent mal vécue dans les familles Est-ce que les parents comprennent toujours Que leurs enfants soient au chômage ? Ils comprennent Mais tant que c'est les autres qui sont au chômage Ça va Mais quand c'est quelqu'un de la famille Ça va pas Par exemple, on va chercher du boulot On passe des matinées à chercher du boulot On va aller dans les cars et tout Mais quand on rentre et on dit qu'on n'a pas trouvé de boulot Ça gueule et tout Ils disent qu'on va se gêner Un garçon, il faut absolument qu'il travaille Une fille, si elle ne trouve pas Tu restes à la maison On est là On t'aidera Tu te marieras C'est ça leur avenir pour eux Mais nous, ça ne nous intéresse pas On a été à l'école On veut travailler On veut vivre Ils comprennent pas ça, les parents On va à la NPE Puis on se présente Comme moi, je me présente plusieurs fois Je passe des tests J'attends une réponse une semaine, deux semaines J'ai reçu trois lettres en une semaine Comme quoi je n'étais pas prise Alors là, je suis vraiment déprimée Je m'arrête pendant deux, trois semaines Je ne cherche plus du tout de travail Parce que quand on cherche pendant deux semaines C'est vrai, on se lève le matin On cherche Puis d'un coup, on reçoit des lettres On ne trouve plus de travail Ça énerve complètement Là, ça fait trois semaines On m'a envoyé un télégramme Pour travailler à la zone industrielle Puis j'ai été là-bas C'était sur Machine Machine à bouton automatique J'ai été voir le chef là-bas Je me suis présenté Je lui ai donné la convocation Il m'a dit Vous habitez où ? J'ai dit Ruegasson-Mousseau Il m'a dit Vous êtes français ? Je lui ai dit Oui Je lui ai présenté mes papiers Puis il m'a dit En fin de compte Ce sera trop dur pour vous Tout ça Puis je suis repartie On a passé les mêmes diplômes Et tout Et au moment où on arrive Pour se présenter Et bien si par exemple Même si on est meilleur En sténo Ou quoi Dans la branche Dans le métier Que l'on a fait Et bien on choisira Plutôt une française Qu'une algérienne Et ça c'est une discrimination Qui ne devrait pas exister Puisque l'on a vécu ici Puisqu'on a poursuivi Les mêmes études Puisqu'on a eu des notes Comme tout le monde Et bien on devrait avoir Un diplôme Un emploi Pareil aux autres Je n'ai pas les problèmes Sur le droit racial Mais autrement Sur les questions NPE Poli C'est exactement pareil Dans l'absolu Qu'est-ce que vous désireriez ? Qu'est-ce que vous voudriez ? Tout de suite là ? Travail fixe Bien payé Qu'est-ce qu'il y a l'intérim Tout ça Même si c'est pas bien payé L'essentiel c'est que ce soit fixe Huit jours là Huit jours là Un mois là C'est sympa C'est tout On ne demande pas On ne demande pas l'Amérique Il ne faut pas croire On est comme tout le monde Parce qu'on parle plus de nous Que quelqu'un d'autre On demande comme tout le monde La même chose Du travail C'est tout Le respect des gens C'est tout Ça doit être faisable Le problème qui se fait là C'est un problème jeune De toute façon Le chômage L'échelle scolaire Tout ça Ça se retrouve de partout De toute façon C'est pas spécifique aux maguettes Cette difficulté pour les jeunes De trouver du travail Et spécialement pour les jeunes maghrébins Nous est confirmée Par un employé de la NPE de Vénitieux Nous sommes sollicités régulièrement Par des entreprises Qui en premier ou en deuxième temps Fond une discrimination Oui, ils nous recommandent De ne pas présenter Ni de maghrébins Ni de noirs Ni de... Bien sûr A chaque intervention de ce type là On leur appelle Les textes de la loi Mais j'ai le sentiment Qu'ils ont toute facilité Pour la bafouer Mais vous êtes complice On est témoin Mais on n'a pas toujours Non plus Les moyens Qui nous permettent D'intervenir Mais souvent On n'a pas Dans l'entreprise De courage De dire aux jeunes Je ne veux pas de vous Parce que vous êtes maghrébins Mais on leur dit Pour faciliter les choses On peut par l'acheter aussi On leur dit Ben le poste est pourvu Alors le jeune n'a plus qu'à faire demi-tour Et revenir dans le service Avec un petit peu d'agressivité au cœur Parce qu'il nous dit Vous m'avez envoyé là-bas Et le poste il est déjà pourvu Et on sait pertinemment bien Que c'est pas vrai Mais que faire Est-ce que vous pouvez donner Une proportion d'entreprises Qui agissent de cette façon Je ne veux pas donner de chiffres Mais beaucoup Oui Aux manguettes C'est pas honnête Ceux qui se plait Croyez-moi Aux manguettes C'est pas honnête Sont pas dignes D'avoir un toit Chacun sa chacune Sa voiture Sa télé Et peut-être L'égayement Jusqu'au supermarché Faire un petit palu Le matin du dimanche Les femmes faisant la bouffe Le douce et dans la manche Les pôles d'attraction Vraiment ne manquent pas Y'a l'école qui est là Qui se trouve à deux pas Y'a un stade j'oubliais Mais j'aumeuse pensée A quoi servent les stades Sinon qu'à entasser Vraiment ! Oh ! Donne-moi trois fonds Tiens Si je me lève le matin Comme maintenant Je vais chercher du boulot Autrement Je me promène dans Vénitieux Autrement je dors J'ai que ça à faire Bon je me lève vers midi Une heure Je mange Je vais faire un tour en bas Je remonte vers 2h30 3h Je regarde le film Comme tout le monde Le feuilleton L'après-midi Après j'attends Y'a mon collègue Y'a mon collègue Y'a revient du boulot Avec la voiture Et puis on écoute la musique On va en ville On se promène Et puis vers 8h30 Et on rentre chez nous Et on rouille Jusqu'à minuit L'heure du matin C'est un peu désespérant Voilà S'il fait froid comme ça C'est pas la peine On regarde le film On rentre chez nous On peut rien faire d'autre Et les gens ont peur Les médias M'ont fait tellement De tapage là-dessus Que moi Y'a un fournisseur Qui m'a dit Est-ce que je peux Vous livrer madame Est-ce que je risque rien C'est quand même énorme Ça nous porte Un tort considérable Le seul lieu de réunion Pour les jeunes C'est cette galerie marchande Il n'y a que deux cafés Trois Trois cafés Comment expliquez-vous ça ? Non Y'a des salles communales aussi Il suffit de demander Qui n'est pas garnie de jeux Mais où ils peuvent se réunir Ils sont tous ici Dans les cafés d'ici ? Parce qu'ils préfèrent boire Que de faire une réunion Probablement Et comment expliquez-vous Que ces cafés Soient fermés à 8h ? J'explique ça Parce que Après 8h Ou même 9h On ferme du côté galerie Et ils sont ouverts A l'extérieur Mais à partir D'une certaine Un Y'a que des bagarres Alors les propriétaires Sont obligés de fermer Alors que peuvent-ils faire Le soir ? Rien ? Comme les autres Il y a un cinéma C'est cher ? Non Non Absolument pas Ça coûte plus cher De faire ce qu'ils font Et de... Je ne veux pas dire le mot Mais bon Vous me comprenez Au Minguette 10 000 jeunes pratiquent un sport Les équipements ne manquent pas Pourtant Les 3000 adolescents Qui rouillent au pied des tours Ne les fréquentent pas Ils préfèrent se rencontrer A la maison des jeunes J'ai rien de l'AMJ Comme loisir Y'a pas de terrain de sport S'il y en a Mais c'est... Y'a des terrains de foot Y'a des... Y'a des tennis Y'a une piscine Y'a tout un tas de choses Non ? Ouais mais les piscines et tout Vous y allez une fois Après vous en avez marre Et en dehors de... De cette maison Qu'est-ce qu'il y a Comme lieu de rencontre ? Non y'a rien Y'a pas grand chose Pratiquement rien À part sous Vénissie Mais encore sous Vénissie On est contrôlés par les CRS Et les flics Alors on est obligés D'aller dans les allées C'est vrai y'a que là Qu'on est tranquille Et les boîtes de nuit ? Il n'y a rien Interdit Interdit Il ne faut pas en parler C'est carrément C'est ce qu'ils jouent Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on n'en sait rien Je n'en sais rien nous Nous on se laisse Il y en a quelques-uns qui rentrent Mais ceux qui rentrent C'est qu'ils ont léché Léché les gueudasses Au patron de la boîte Comme la colline Il faut le dire La colline Il y a une petite douane Passé la douane Au papier Bon je vous dis Je suis nord-Africain Il me dit non Pas de nord-Africain On a un pourcentage C'est même pas vrai Ils n'ont même pas de pourcentage Pourtant c'est C'est des Italiens Qui tiennent la boîte Ouais Comme lui Ce racisme Il existe entre les jeunes Non pas entre nous Entre nous ? Vous voulez parler entre nous ? Non la preuve c'est que Regardez 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 Il y en a Demandez lui Si c'est pas mal avec nous Demandez lui Si il est gêné Si on lui fait du mal Parce que c'est C'est un européen ? Non Il faut lui demander Il est là C'est lui le témoin C'est pas moi On marche ensemble On train ensemble C'est tout Il n'y a pas de On est bien ensemble Quand les gens de l'extérieur Ils vous disent Les manguettes Les manguettes Il se passe ça Les manguettes Il se passe ci Si vous allez là-bas On se fait agresser On se fait voler Moi je vois pas tout ça Moi je suis fille algérienne Dans la famille Il faut pas parler Avec les garçons Je parle très bien Avec les garçons De mon quartier On discute très bien On s'entend bien Il n'y a pas à dire Les manguettes Il se passe ci Il se passe ça Les garçons C'est des vrais sauvages Les garçons c'est ci C'est pas vrai ça Quand vous prenez un garçon Vous discutez avec lui Il discute bien avec vous Bien sûr Si vous allez lui dire ça L'arabe Il va vous sauter dessus Ça c'est tout à fait normal Ils veulent faire leur vie Comme tout le monde Ils sont pas fainéants C'est le travail qu'ils mangent C'est le travail qu'ils mangent Travaille quand ils vont Chez quelqu'un Ils trouvent Ils donnent une agence Ils leur donnent une agence Ils vont se présenter Ils se mettent bien Ils se mettent très bien Pour aller se présenter Et puis ils leur disent On vous écrira Voilà C'est le mot qui répond Pourtant on leur a donné des études On a tout fait pour eux Quand on travaille pas On fait rien On peut rien faire Un gosse quand il sort de l'école A 18 ans Il tourne en rang Vous voudriez partir d'ici ? J'aime mieux partir Parce que j'ai trop d'ennuis Et vous avez trouvé ailleurs déjà ? On a trouvé Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils demandent des renseignements Et puis Ça leur convient pas Les autres à Chalaine On donne de mauvais renseignements Ils donnent de mauvais renseignements C'est tout ça Alors en fait vous êtes bloqués Oui Vous êtes obligés de rester ici ? On est obligés de rester ici Un jour peut-être On déménagera Pour certains Il est difficile de quitter les Minguettes Pour d'autres Impossible d'y trouver un logement Et vous cherchez un logement Ici Aux Minguettes Pas spécialement aux Minguettes C'est pas que ça m'attire tellement Mais c'est-à-dire Ma mère habite aux Minguettes J'aurais voulu y habiter à côté d'elle Ça m'aurait arrangée Pour les enfants On sait jamais Vous avez fait des démarches Des démarches J'en ai fait beaucoup même Et le résultat ? Négatif 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 Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Le contingent est dépassé Le contingent est... C'est simple Tout est mairie où je vais Aujourd'hui je reviens La mairie de Jivor J'étais voir Un adjoint au maire Qui travaille là-bas Et... J'ai essayé ma chance Un peu de partout En fin de compte Et... A Vénissu On vous a dit Le contingent est dépassé Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben... Pour eux c'est... C'est une formule C'est tout C'est clair C'est pas mal des gens Qui demandent des appartements Moi spécialement Moi j'ai... On vous a dit ça ici ? Oui on m'a dit ça ici Et ailleurs Jivor, Grigny, Vernaison, Pierminite Bon Pierminite L'enfant d'enfant Mais vous vivez où alors pour le moment ? Chez ma mère Avec... Avec vos enfants ? Avec mes enfants ouais Vous en avez combien ? J'en ai trois 1800 logements sont inoccupés Deux tours de 60 appartements Ont été murés La raison en est simple Ceux qui en ont les moyens partent Ils laissent sur place les plus pauvres Ceux qui pourvivrent au moins de 20 francs par jour par famille Depuis septembre Les départs se sont accélérés 40 appartements se libèrent chaque mois Pourquoi cette tour se vit tel comme ça ? Non parce que c'est... C'est les HLM Ils ont décidé de fermer le bâtiment Au début ils ont décidé de le fermer Mais en envoyant des lettres Et en disant Bon voilà vous devez déménager Sans relogement Sans indemnité Sans rien Pourquoi ? Je sais pas Ils ont décidé de la fermer comme ça Bon on a fait des manœuvres Des réunions On a amené des syndicats On a été aux HLM Ça fait que maintenant ils nous relogent On nous donne des appartements Et ils nous indemnisent le déménagement Mais ce qu'il y a c'est qu'ils veulent mettre Les nord-africains et les noirs Tous ensemble dans le même quartier En bas là Si moi je veux déménager ailleurs Non Ils me demandent de déménager Deux de ce tour pour aller en face Ça sert à rien Cette politique de relogement La porte à côté Accentue la ségrégation sociale Une ségrégation qui engendre inévitablement Les cités ghettos C'est justement cela qu'il faudrait éviter Quant aux tours vides Quel doit être leur avenir ? Que faut-il faire de ces immeubles trop hauts Trop regroupés ? De ces appartements trop grands Où ne peuvent loger que des familles De 10 à 12 personnes ? Faut-il les réhabiliter ? Ou faut-il les détruire ? On en est là aujourd'hui Réhabiliter une tour coûterait 600 millions de centimes La démolir 100 millions Il faut choisir Je pousse en ce qui me concerne L'idée de démolir quelques tours Et de reconstruire à la place Des logements adaptés De niveau 2, 3, 4 étages Avec des garages Avec une participation de la population A la conception du logement Et ensuite à la gestion De manière à sortir de ce cercle vicieux Et de montrer qu'ici Au Maguette Dans un cadre réadapté On peut faire quelque chose Mais est-ce que ces appartements Seront destinés aux mêmes populations ? Alors c'est à discuter avec Principalement la collectivité locale Mais dans ce que nous avons dit jusqu'à présent Nous entendons ici Loger les gens qui s'y trouvent encore Et leur donner une priorité Pour un logement ici Un logement nouveau Y compris bien sûr La population immigrée Ce qui permettra De lui donner Des logements Peut-être plus adaptés Aux compositions de familles Aux types de vies Etc Il n'est pas question pour nous Si l'on détruit De faire une opération De reconstruction De standing Ou visant des catégories sociales Qui ne sont pas ici Si l'on fait cette opération C'est bien pour donner A ces catégories sociales Qui sont là Un meilleur habitat Et pas pour changer De créneau si je peux dire Les UPS ont été conçus Par les technocrates de l'époque Parce qu'on sortait De la deuxième guerre mondiale Les familles s'étaient reconstituées Et se développaient On se mariait plus qu'aujourd'hui Les gens étaient chassés de la terre Et venaient travailler en usine Et il y avait un grand nombre De problèmes à régler Du point de vue du logement Les rapatriés d'Afrique du Nord Par exemple Il fallait donc A cette époque Construire vite Rapidement Beaucoup Et économiquement Lorsque la loi Créait la communauté urbaine Les communautés urbaines Ont dépossédé les maires D'un certain nombre De leur pouvoir Et en particulier Celui du logement Autrement dit On a enlevé le droit Que j'avais De contrôler l'attribution Des logements Et on a transféré Ce droit A la communauté urbaine De Lyon Qui évidemment On a usé Et abusé En amenant Dans ma commune Comme à Vos-enblins Comme ailleurs Ce que l'on ne voulait pas Sur le territoire lyonnais C'est-à-dire ? Les familles émigrées En particulier Les familles à problèmes Les familles Asocialement Difficiles Les familles pauvres Résultat de cette concentration De difficultés Dans un espace réduit La Zub des Minguettes Est devenue Un véritable bouillon De culture Où se développent A loisir Racisme Délinquance Insécurité Avec En corollaire Le développement Du commerce Des armes Je peux même vous dire J'ai refusé De vendre un 22 A un doublib Ça fait le libre On est installé Donc Je dis un 22 Donc pour vous Non Acheter un pistolet D'alarme Gros calibre Qui balance du gaz Mais pas un 22 Si c'est un client Qui vous appelle Vous flinguez Vous êtes con Parce qu'il n'arrivait pas A signer son chèque Tellement il avait peur On l'appelle Constamment la nuit Bon ben T'en fais pas Ta femme On va se la payer Ta voiture On va se la mettre en l'air Vous voyez le truc Quelle erreur Comme nous Moi je vous le dis J'ai plus de lois C'est la maison J'ai cinq fusils Qui sont chargés Qui sont chargés Nous on est pas tranquilles Non plus On s'efforce Même pour faire les commissions Pour dire De rester tous les deux ici Au cas où On part pas en vacances On est partis On est restés que huit jours Que sont vos yeux Comme mon collègue Vous avez l'air dans les mœurs Vous êtes quand même En sécurité J'ai un client Qui est obligé De se compter Monsieur On va les chercher Sa femme Parce que L'aide sans L'histoire du boulot Les moulons C'est bien Non C'est ce qu'il faudrait Monsieur C'est ce qu'il faudrait Parce que comme ça Au moins il fait quelque chose C'est plutôt une impression d'insécurité. Ce n'est pas réellement un climat d'insécurité. C'est une impression qui, tous les jours, grandissait un tout petit peu. Vous avez assisté à des scènes de violence, d'insécurité ? Oui, j'ai assisté, disons, au classique Rodéo, qui est devenu classique maintenant. Quelques agressions par jet de pierre, par des bandes de petits gamins, enfin, de douzaines, quinzaines d'années. Et j'ai assisté aussi à des agressions, peut-être un peu plus sérieuses, mais qui sont passées très brièvement agressions de personnes âgées. Et vous vous sentez vraiment en insécurité, quand vous rentrez chez vous le soir ? Disons, pas spécialement, mais la confiance est partie, quoi. Ce n'est plus la même sérénité, quoi. Je n'ai aucune peur, mais ce n'est plus, disons, le même. Et si vous restiez, qu'est-ce que vous craindriez ? Pour moi-même, je crois que je ne craindrais rien, pour moi-même. Je ne pense pas craindre quoi que ce soit pour ma sécurité, ni celle de mes proches. Mais j'aurais plutôt peur de mes réactions en cas de, disons, en cas d'agression. Vous n'êtes pas sûr de vous ? Pas tellement. On ne peut pas être sûr de soi, parce que c'est une psychose, et puis ça va grandissant. Alors, au moment donné, devant le fait, que va-t-il se passer ? On ne sait pas. Donc, il vaut mieux ne pas parcourir ce risque-là. Je pense être plus important. Vous préférez partir ? Je préfère partir, oui. Oui, j'ai un petit peu de regret, parce que, disons, que ça faisait dix ans que j'étais là-bas. Vous iriez jusqu'à vous armer, pour vous protéger ? Non. Non, non, je n'irai pas pour m'armer, parce que je le suis déjà. Je le suis déjà du fait que je pratique une discipline de tir. Mais je ne veux pas, justement, avoir un jour à faire un acte. Vous avez des armes chez vous ? Oui, j'ai une armes chez moi, oui. Et vous pensez qu'un jour, s'il se passe quelque chose de grave, vous seriez amené à l'utiliser ? Vous savez, quand vous êtes spectateur à une fenêtre, vous êtes spectateur impuissant à une fenêtre, il y a deux solutions. Il y a ce que font les gens la plupart du temps. Ils regardent, assis à coudée à leur balcon. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas le faire. Donc, je risque à ce moment-là d'être amené à faire quelque chose que la morale réprouve. Question de tempérament, certains préfèrent partir, d'autres sont prêts à agir. Si je pouvais avoir un as-flamme, je prendrais un as-flamme et je nettoierais toute la tour. Enfin, toute la tour, toute la ZUP. Vous seriez prêt à faire partie d'un comité d'autodéfense ? Ah oui, bien sûr. Tout à fait. C'est sûr. On a volé ma voiture pour m'emmerder. On a cassé une autre voiture pour m'emmerder. Quand des gamins à 4 ans nous croisent dans les escaliers ou dans les escaliers ou dans les allées ou dans l'ascenseur, la puzaine ta mère, nique ta mère. Voilà les mots qu'on entend. Alors, des bonjour, c'est ce qu'ils répondent. Mais qui sont ces gens-là ? Des Algériens. Et vous pensez... Bien que ça. Il n'y a pas possibilité de s'entendre avec eux, de cohabiter avec eux ? Personnellement, moi, je ne veux pas. Je ne pense pas qu'ils le veulent eux, mais moi, je ne veux pas. Pourquoi ? C'est des gens sales. C'est des voleurs. C'est des... C'est des gens qui n'ont pas de qualité. C'est des primitifs pour moi. Cet été, vous avez volé des voitures. Oui. Pourquoi ? Eh ben, la première des choses, c'était pour emmerder les flics. Parce qu'ils commençaient trop à... à nous emmerder, si on peut dire. La deuxième des choses, c'est qu'on brûlait les voitures, mais c'était pas à n'importe qui. C'est-à-dire que c'était aux gens qu'on appelle balance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Quand des jeunes, ils font quelque chose et qu'eux, ils n'ont rien à voir dedans, eh ben, ils crachent. Ou ils téléphonent, ou... Alors, à ceux-là, on leur brûlait les voitures. Et aux Zoros aussi. Ce qu'on appelle Zoros, c'est... C'est quand il se passe quelque chose dehors, eh ben... Et les gens, ils descendent. Ils attrapent le petit ou ils attrapent quelqu'un d'autre et ils le frappent. Ils n'ont rien à voir dedans, mais ils descendent quand même. Ah, c'est-à-dire aussi. Bon, c'est-à-dire où on les frappe, on embrouille leur voiture. Mais pour les voitures volées, c'est des voitures dont vous ne connaissiez pas les propriétaires. Il y a eu des voitures comme ça ? Ah non. Pour les voitures volées, non. On connaissait pas les propriétaires. On volait des voitures comme ça. C'était pour s'amuser. C'était pour faire des courses d'abord entre nous et après, on faisait des courses avec les flics. Ouais. On s'entraînait, quoi. On se dépensait. Pourquoi vous avez volé des grosses voitures, toujours ? On a volé des grosses voitures parce que... Avec une Simcan 100, on peut pas aller à 200 sur l'autoroute. Alors qu'avec une BMW, c'est puissant et... Et ça roule vite. Et c'est confortable aussi. Au début, c'était pour... C'était pour montrer aux femmes qu'on connaissait. C'est pour leur montrer qu'on savait conduire ou... Et puis, la deuxième des choses, c'est pour montrer aussi à tous les jeunes qu'on connaît qu'on n'est pas des retailles ou... C'est quoi, ça ? C'est quelqu'un qui a peur. Et maintenant, c'est fini ? Ça, vous n'allez plus le faire ? Non, maintenant, non. Pourquoi ? Ça fait deux mois que j'ai arrêté. Deux. Enfin, mais il n'y a pas que moi. Il n'y en a pas que. Ça fait un bout de temps qu'on a arrêté. Et si vos problèmes sont résolus ? Bientôt, par le chômage, par si vous trouvez du travail, tout ça, ce sera terminé ? Pour moi, ce sera fini. De toute façon, c'est fini maintenant. Je ne travaille pas, mais c'est fini. Mais pour les autres, je ne sais pas. Enfin, il y en aura un paquet qui suivra mon chemin, mais il y en a toujours. Vous aurez beau leur donner des ronds ou un boulot, ils font toujours ça, de toute façon. La voiture, ça a beaucoup d'importance pour vous ? Oui. Pourquoi ? Oui. Parce que nous, les deux, on ne travaille pas. On n'a pas de sous. Et il y a la plupart qui n'ont pas de permis. Ah oui. Et quand on a envie de sortir maintenant, on ne rentre plus en boîte à Lyon. Alors quand on a envie de sortir, il faut qu'on aille jusqu'à Valence ou à Saint-Étienne. Pour aller là-bas, ils font une voiture. On ne peut pas aller en bus ou en minot ou en mobilette. Alors si on a un collègue à nous qui n'a aucune voiture, c'est bon. Mais comme la plupart du temps, les 6, 7 à sortir, une voiture, ça ne suffit pas. Alors on en va l'une. Et on sert avec. Il y a comme partout des délinquants potentiels qui vont peut-être comettre à l'heure leurs méfaits, mais sur place, il n'y a pas plus de délinquants que hier. C'est pas Chicago ? Absolument pas. Les Américains nous enverraient les mains guêtes. La majorité des jeunes qui composent cette population ne demandent qu'à travailler. Finalement, les marginaux, ceux qui nous ont causé un certain nombre de problèmes, sont une minorité. Cette minorité, maintenant, est en prison pour la plupart puisqu'on en a arrêté une quarantaine. Les rodéos ont cessé. Les incendies, également. Restent les autres, ceux qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Les jeunes se sont plaintes d'action de racisme de certains policiers. Comme vous disiez. Non, non. Alors, je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec la manipulation de ce terme de racisme. Le racisme, c'est une tarte à la crème qu'on manipule chaque fois que l'on veut démontrer que la société et la police en particulier n'ont pas à l'égard des marginaux l'attitude qu'on voudrait qu'elle ait. Ici, je vois des filles qui se baladent de soin Contrôlent les papiers même sur l'auto-toile Ici, il y a des huissiers qui volent tous vos meubles Je vous dirais qu'il affame le peuple Ici, il y a des enfants qui craignent de s'emmerder Ne vous étonnez pas s'ils se mettent à voler Après tout, ils le font que rendre la paille Et tant pis, ils vous s'en font perdre le sommeil On vit pas sans eux Voilà Sans eux, on est... On a rien, quoi Ouais, je vais vous raconter un truc à ce niveau-là Un samedi matin, je me rappelle bien il devait être 8h30, 9h Je me lève, je regarde par la fenêtre je vois un fourgon de céréales devant l'allée comme ça Mais bientôt, ils vont venir chez nous ils vont dormir chez nous ils vont être en permanence avec nous ils vont dormir chez nous ils vont boire le café ils vont manger Et vous ne les provoquez pas un peu aussi ? Non... Non, nous, notre réaction c'est... Voilà, on a une réaction de réactionnaire c'est-à-dire, suivant leur fête à eux on agit C'est-à-dire, je sais pas moi il y a un flic qui vient comme ça il s'énerve il sort son arme et tout il joue l'américain Bon là, il prend plein d'insultes derrière la roueille Bon, on lui dit t'es pas dans un film américain on tourne pas un film là range ça ou tu sors ça tu vas jamais tirer range-le ou quoi que ce soit sinon des fois ils sont comme ça avec l'arme à la main ça n'en peut plus un jour ils vont en plan B1 puis ils vont dire ouais, c'est pas fait exprès j'avais oublié j'avais pas fait l'écran sécurité Non, c'était une bonne banale la police ne vient pas vers nous les filles immigrées ils s'attaquent plus aux garçons nous quand ils nous voient bon ben ils nous regardent c'est tout moi on aimerait bien qu'ils viennent aussi nous demander des papiers pourquoi spécialement s'attaquer qu'aux garçons à eux bon ben ils sont vachement agressifs avec eux ils les provoquent et puis de là bon ben viennent les disputes avec eux et puis après bien sûr ils se font matraquer mais nous bon moi je dois encore dire que jamais encore j'ai eu la police venant vers moi agressif donne moi tes papiers non jamais encore non justement nous ils nous évitent et j'aimerais bien savoir justement pourquoi ils nous évitent le cas où il nous manque de respect c'est fréquent qu'ils arrivent puis qu'ils disent vous êtes encore dehors vous les bico montez chez vous des trucs comme ça quoi je sais pas moi il y a pas le couvre-feu en France alors je vois pas pourquoi ils nous disent de monter chez nous c'était pendant le ramadan il y avait des mères elles étaient assises sur l'herbe là et eux ils sont venus ils leur ont sorti leurs armes comme ça puis ils leur ont dit aller monter chez vous mesdames comme ça après ils sont venus vers nous avec leurs matraques comme ça ils nous disaient allez qu'allez-vous vous êtes bien contre le mur les bico ah ben ceux-là ben ils ont reçu rare sont les fois où ils m'ont demandé mes papiers rare mais aux garçons c'est dans la vie courante ils se lèvent le matin ils sortent de la rue tes papiers ils les rencontrent à tous les coins il suffit qu'on soit un peu mat un peu bronzés ça y est on y a droit maintenant à Vinicio tous les gens bon tous les honnêtes gens on pourrait dire honnêtes entre guillemets tous les honnêtes gens maintenant ils se sentent insécurisés avec tout ce qui s'est dit parce que la plupart du temps je sais pas des gens qui viennent discuter avec nous en banque qui diront regardez-moi ces voyous c'est ceux qui nous ont jamais vus qui nous connaissent même pas puis qui se permettent de nous juger qui diront ça alors à ce niveau-là d'accord eux ils ont besoin des flics eux parce que ça les rassure quand ils les voient parce que sinon s'il y a pas de flics ils écrivent des tonnes de lettres au maire c'est tout ce qu'ils savent faire de toute façon est-ce que vous pensez que pas que l'attitude de la police a changé là ces temps-ci ils parlent avec vous c'est nouveau ça je peux vous dire un truc non mais écoutez bon l'attitude des flics comme vous dites a changé mais avant ce qui nous faisait subir avant nous on le ressent encore c'est pas parce que maintenant ils ont changé que nous automatiquement on va changer avec eux non parce que nous ils nous ont fait subir des trucs incroyables moi je vais vous raconter une épopée avec ma mère qu'est-ce qui s'est passé ma mère parce que mon frère ils l'ont pris pour un délit un vol qu'il a même pas commis d'ailleurs bon on s'en passe de ça bon s'il l'a commis ou pas il l'a emmené au commissariat bon ma mère est arrivée elle leur a dit qu'est-ce qui se passe et tout alors il voyait que mon frère est en train de se faire taper par terre normalement réaction d'une mère automatiquement elle plonge dedans elle dit non je vais pas laisser mon fils comme ça et ils ont osé taper une mère de famille moi le gars qui l'a tapé moi ça doit être un flic n'importe quoi moi moi je le laisse par terre moi moi je vous le dis moi je le laisse par terre qu'est-ce que c'est ça taper une mère de famille qui a dix gosses c'est pas possible ça existe pas sur moi alors comment voulez-vous que nous on est bien avec eux non non ils seront bien avec nous on change mais faut que tout le monde change nous aussi eux aussi faut pas qu'il y en a un de pourri et puis nous on est une vingtaine de pourri non ça se fait pas ça faut que tout le monde change là d'accord je suis entièrement d'accord et on sera bien comment ça se passe pour moi c'est tout le contraire de ce qu'on t'en dit c'est à dire oh ils sont sympathiques ils viennent au camion ils viennent pour dire bonjour pour discuter pour avoir un petit moment de détente l'autre jour il y en a un qui est venu m'a dit ah madame cinq minutes de plaisir de vous voir bon mais ça c'est des trucs qui font plaisir et c'est ce qu'ils demandent c'est tout ce qu'ils demandent qu'on les considèrent qu'on les estime et puis voilà qu'ils nous le rendent très bien vous n'avez jamais eu peur ah jamais non il y a eu des fois j'ai eu des impulsifs mais non je leur ai toujours fait confiance et je regrette pas on vous a jamais a jamais attaqué attaqué jamais 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 justement j'ai toujours été tout seul dans mon camion j'ai jamais eu ni arme ni quoi que ce soit surtout pas l'été c'est deux heures du matin trois heures et deux mille fois j'ai fini alors j'y suis surtout la nuit d'ailleurs j'aime mieux la zuppe la nuit que le jour en plus et tout ce qu'on a dit alors sur les manguettes mais c'est les gens qui ne connaissent pas qui ne vivent pas puisque moi j'y vis dans la zuppe j'y habite pas mais j'y vis j'y suis 12 heures par jour 14 heures donc je suis toujours avec les jeunes qu'on critique je suis qu'avec cela il faut dire ce qui est non c'est pas vrai quand on les connaît très bien mais ils sont formidables c'est ça qui est terrible moi personnellement c'est mon point de vue j'ai jamais eu un problème quand ils me font crédit ça m'arrive mais ils viennent me rapporter même 10 centimes c'est peu alors qu'est ce qu'on peut leur reprocher qu'est ce qu'on peut ils ont leurs problèmes aussi faut reconnaître mais je trouve quand on les considère comme des êtres humains qui sont et bien c'est tout ils vous le rendent c'est pas plus compliqué maintenant il ya des gens ils voient les problèmes qu'on a ce qu'on ressent malika avant quand on parlait il y avait juste la municipalité de vénitieux qui nous écoutait encore alors tu es obligé de brûler des voitures pour que des gens viennent et nous écouter comme le député et madame sublée la marge au sublée si on va pas eu les vols de voitures jamais au mois de juillet est ce que vous croyez sincèrement que si vous croyez sincèrement que les gens le saura amené là-bas et 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 Sous-titrage FR ?